... Bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la deuxième édition de la semaine, la revue des grandes unes, avec notamment la presse, disponible dans les kiosques. Découvrons ce que les journaux nous proposent ce matin. La nouvelle exposition parle du sommet de Paris, avec les dessous du voyage de Paul Biya, c'est le grand titre du journal. Donc derrière le sommet sur le changement climatique, On Planet, prévu ce mardi 12 décembre 2017 à Paris en France. Il faut y voir un moment crucial pour le chef de l'État, d'aborder bien sûr avec son homologue français Emmanuel Macron, des questions essentielles en relation avec les échéances électorales de 2018. Alors, tout un décryptage à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également de la nomination à la CSPH. Et si on voulait simplement flatter les anglophones, c'est la question. Dans un décret signé hier, le président de la République a donc nommé un autre originaire du Sud-Ouest, donc à ce poste-là. C'est en page 2 du journal, qui s'intéresse aussi à l'Assemblée nationale, qu'availlé d'Ibril, censure l'UDC. Le président de l'Assemblée nationale a donc interdit une rencontre entre des journalistes politiques et la députée Patricia Ndamdjaya. C'est en page 4 de ce numéro. Le journal s'intéresse aussi à la tuberculose. Biya confond donc Mamafouda. Le ministre de la Santé publique a annoncé la rupture du vaccin BCG à l'international. Et bien entendu, le chef de l'État a donc débloqué le milliard de francs CFA pour le ravitaillement. C'est en page 3 du journal disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Le Soir, à Trébdeux, parle donc de menaces de mort. L'Oka Nganan, c'est à découvrir. L'enseignant qui s'adresse, il s'adressait donc de manière ordurier au président de la République, vient de subir. Il est donc entre les mains de la justice pour s'expliquer sur ses multiples déclarations. C'est à lire dans le journal Le Soir, à Trébdeux, de ce matin. Et puis un autre journal, c'est l'indépendant qui parle de succession de Paul Biya, la liste noire de l'Occident dans les secrets de l'ambition présidentielle prêtée donc à quatre piliers du système par l'hébdomadaire jeune Afrique. Donc, pan-africain jeune Afrique, c'est à lire dans le numéro. Il y a des visages bien connus de la République, avec des personnalités également bien connues aussi. C'est un dossier à lire de la page 4 à la page 5. Le même journal parle également des guerres contre la sécession, avec les premières frappes des forces armées camerounaises. C'est en page 3 du journal L'Indépendant. Le journal Mutation parle donc de musulmans, le coup foireux de Kavaye Gédibril. C'est la une du journal Mutation. Le président de l'Assemblée nationale fait annuler une conférence de presse de Tomagno. Ndam Jaya, prévu donc à l'hôtel des députés, l'élu de l'UDC, dénonce bien sûr le retour à la pensée unique dans ce journal en page 11, disponible dans les kiosques aussi. Tout comme le messager qui est également disponible, le journal parle de plus de scandales. Plus de 5 000 anglophones réfugiés au Nigeria, c'est à lire dans le journal en page 3. Le même journal s'intéresse aussi au RDPC, interdit donc l'UDC d'explication à l'Assemblée nationale. C'est ce que dit le journal en page 4. Le journal s'intéresse aussi à la BISEC avec les chiffres positifs. Qui rassure ? C'est en page 8 de Le Messager. Quand le tribune parle du sommet sur le changement climatique, Paul Biya à Paris. Et donc il est arrivé, il doit rencontrer en tout cas, à côté donc de ce sommet, rencontrer également Emmanuel Macron pour parler des questions politiques de notre pays. C'est à lire dans le journal, disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, tel que nous avons reçu à notre rédaction. Casimir Liseritagne, bonjour. Bonjour, bonjour Flavien, bonjour Camille. Et lorsque j'aurai fini de dire bonjour aux téléspectateurs, vous allez me permettre de soulever une fois de plus un problème que nous avons déjà fait. Il s'agit d'un mototarsiman avec ce système de bâchement qui est devenu pratiquement la règle et que les autorités laissent faire, les forces de maintien de l'ordre également laissent faire. Et vous savez, c'est pratiquement une activité dangereuse. Et c'est les forces de l'ordre qui devaient mettre un frein à ce phénomène. Il est inadmissible qu'une moto qui est faite pour deux personnes se retrouve, on se retrouve dessus à 4, 5, 6 personnes. Nous avons accepté les surcharges dans les voitures, dans les tarsiers, dans les cargos. Mais le Camerounais ne laisserait pas passer ces surcharges qu'on appelle les bâchements sur les motos tarsiers. Alors, il y a une rencontre à la communauté urbaine de Douala qui a réuni le délégué de gouvernement et les autorités du département du Vrouille où on annonçait en tout cas, on donnait encore quelques jours à ces derniers de ne plus, afin d'arrêter en tout cas ces phénomènes de bâchement que vous évoquez. Donc, ils sont au courant, ils savent qu'à une certaine période, ça va s'arrêter. Bonjour, Camille Nélé. Encore ? Flavien Vallon-Nombo. Non, la prochaine fois, ce sera une amende. Bonjour, Flavien Vallon-Nombo. Bonjour, Casimir Desiré-Tagny. Bonjour, téléspectateurs d'Ekinox Télévisions. Et un bonjour spécial à notre très grand fan, le gouverneur de l'extrême norme, M. Mijiaou Bakari, qui ne rate aucune de nos éditions et qui nous dit toujours tout le plaisir qu'il a à suivre notre émission. Alors, il est sur plusieurs fronts, on le sait. Il y a beaucoup à rendre d'un côté, il y a vraiment l'insalubrité également de ce côté-là. Ce sont des combats qu'il mène depuis... Et même le grand banditisme, l'insécurité en zone urbaine, il est sur tous les fronts. Mais comme c'est un vieux briscard et comme c'est quelqu'un qui a un mental de fer, il fait face. Mais il faut même le saluer un peu, Camille Nélé. Parce que vous vous souvenez, il était d'abord gouverneur de l'Ouest. Il avait été envoyé en mission commandée lorsque Boko Haram faisait des ravages du côté de l'extrême nord. Non, mais Boko Haram, il est arrivé au moment de Boko Haram. Et vraiment, il faut saluer le travail que cette autorité a abattu. Parce que mine de rien, Boko Haram et même les coupeurs de route sont en train de battre en presse. Très bien. Alors, merci de faire un clin d'un, en tout cas, à ces autorités qui continuent, en tout cas, de regarder ce programme. Et avec notamment ses avis aussi. La nouvelle expression de ce matin parle du sommet de Paris, avec déjà le chef d'État qui est présent et quelques-uns de ses collaborateurs. En même temps, la presse aussi est restée, en tout cas, à d'autres journaux qui reviennent sur le même sujet. Comme une tribune notamment qui parle de Paul Biya à Paris, qu'est-ce que Paul Biya va faire et quels sont les dessous même de cette rencontre. C'est ce que dit la nouvelle expression ce matin. Il y a bien de choses à évoquer et surtout, une probable rencontre tête à tête, en tout cas, entre Emmanuel Macron et Paul Biya. Paul Biya, qu'est-ce que Paul Biya a fait à Paris ? Il y a effectivement, comme vous le savez, le grand forum sur le dérèglement climatique. Et que Paul Biya, en tant que président de la République, d'un pays concerné, justement, par la déforestation et toutes les saloperies faites contre l'environnement. Il a toujours assisté. Il y va encore cette fois-ci. Il y va en tant qu'invité. Vous avez vu qu'il est arrivé à Paris. À Paris, il n'a pas été reçu par les autorités françaises. Il a été reçu par son propre ambassadeur, M. Vondariolo. Mais il va à cette réunion pour faire entendre certainement la voix du Cameroun, pour dire peut-être ce que le Cameroun est en train de faire, dans le sens, justement, de la lutte contre le dérèglement climatique, qui est, bon, peut-être comme la susurie... On devrait se demander qu'est-ce que l'Afrique fait dans cette rencontre ? L'Afrique qui ne fait pas partie des polluants, vous voulez ? Oui, mais l'Afrique ne fait pas partie des polluants, mais l'Afrique subit ce qu'on appelle la déforestation. C'est-à-dire qu'on coupe les arbres en Afrique pour les emmener en Europe. Et maintenant, ça fait que le CO2 n'est pas absorbé par les arbres. Et pendant que l'Afrique est en train de vendre ces arbres à tout va, il n'y a aucune politique, justement, de reboisement. C'est pour cela que l'Afrique est aussi concerné. Sans oublier que pendant que l'Afrique est en train de déboiser, pendant que l'Afrique est en train de subir, justement, beaucoup plus l'augmentation de la température, il y a le fait que l'Afrique est en train d'importer tous les climatiseurs frigidaires qui sont, justement, les vecteurs du CO2, ce qui fait que l'Afrique va devenir, devient de plus en plus polluée chaque jour. C'est pour cela que j'ai dit que Paul Biarmara en Paris assiste à cette conférence. Il va faire entendre la voix du Cameroun et peut-être dire ce que le Cameroun peut faire dans le sens, justement, de cette lutte. Mais au-delà, quand les gens disent que ce serait peut-être l'occasion pour lui de rencontrer Emmanuel Macron, ils se sont rencontrés à Ouagadougou, Emmanuel Macron, à Côte d'Ivoire, il lui a serré la main et puis sans plus. Donc maintenant, s'il veut retrouver ou bien obtenir la possibilité de pouvoir discuter avec lui, ce serait peut-être la bonne occasion. Mais Emmanuel Macron est-il disposé ou bien veut-il discuter avec lui, veut-il parler avec lui alors qu'on s'est prédé. Alors qu'Emmanuel Macron a l'autre visée, en tout cas, il a visé pour plus de jeunes, en tout cas. Pour les jeunes, et d'ailleurs, il a dit même au lendemain de son accession au pouvoir qu'il est inacceptable que ces vieilles personnes qui s'accrochent au pouvoir, vraiment, il est difficile de faire entrevoir un avenir meilleur pour l'Afrique, surtout en Afrique centrale. Il l'a dit. Donc ce qui fait que, bon, Paul Biarmara, en tant que doyen de l'Afrique centrale et en tant que quelqu'un qui reste au pouvoir parce qu'il peut, on va voir bien ce qu'il va se dire avec lui. Alors, Casimir Desiréteignes, après la COP21, c'est une autre rencontre également. Cette fois, c'est pour parler des questions de financement, même de ces défis qui sont à relever parce qu'il y a plein de défis pour l'Afrique et pour les pays polluants comme on l'a relevé dans le journal. Il a fallu attendre combien d'années après la COP21 pour qu'on commence à parler du financement. Vous voyez donc, finalement, toutes ces grandes nations, tous ces grands pays occidentaux, j'ai l'impression qu'ils trompent un peu les Africains. Ils font semblant de nous donner la manne alors qu'ils nous sucent jusqu'à la lit. Bon, ça c'est une autre chose. Maintenant, pour revenir au chef d'État, son Excellence Paul Biarmara, qui est parti depuis hier et qui n'a été accueilli que par l'ambassadeur de Cameroun en France, comme Camille a très bien souligné. Alors que si c'était Macron qui arrivait ici, on devrait dérouler le tapis rouge, envoyer le chef d'État avec son épouse, l'accueillir à l'aéroport, l'amener dans son hôtel et puis prévoir de tête à tête. Vous voyez comment ces pays occidentaux traitent nos chefs d'État. Bon, ça c'est également une autre paire de manches. Son Excellence Paul Biarmara, je dois quand même souligner sa vitalité tous ces derniers temps. Vous avez vu qu'il y a quelques temps, il était aux Nations Unies, il était aux États-Unis pour le 72e sommet de l'ONU. Il n'y a pas longtemps, il était en Côte d'Ivoire pour le sommet Union Européenne, Union Africaine. Il était au Tchad. Il y a quelques jours également, il était au Tchad. Et le voici aujourd'hui à Paris. Paul Biarmara, vous savez pourtant qu'il n'a pas souvent cette vitalité. Il faut se poser la question pourquoi subitement, soudainement, Paul Biarmara se retrouve avec une pareille vigueur qui l'amène un peu partout. Et on nous annonce d'ailleurs qu'il va être de retour dans un très bref délai, c'est-à-dire au plus tard, avant la fin de la semaine, Biarmara sera de retour. Ce qui est exceptionnel. Ce qui prouve quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Mais n'oubliez pas également, que Camille le veut ou pas, que 2018, c'est dans pratiquement deux semaines. Donc dans deux semaines, nous serons dans 2018, qui est l'année électorale au Cameroun. Même si jusqu'ici, on ne sait pas encore quelles sont les dates précises. Mais il est, je crois que la nouvelle expression, même si la nouvelle expression ne lit pas dans la boule de cristal, la nouvelle expression projette quand même qu'il est évident qu'Emmanuel Macron, le nouveau président de la France et notre chef d'État, devraient faire sûrement une entrevue ou bien ils devraient lui accorder une audience pour qu'il parle des problèmes du Cameroun. Oui, mais vous savez très bien, Kasbien, désirait Tany que ce n'est pas le jeune Macron de 35 ans qui va venir donner des leçons de démocratie ou d'élection au vieux briscard Paul Biak qui, au moment où il accédait à l'indépendance, Macron avait un an ou deux. Non, non, ce que je voudrais que les Camerounais comprennent, ce n'est pas Emmanuel Macron en tant que le bonhomme de 39 ans. C'est la France qui donne des leçons de démocratie au Cameroun. Même si c'était un enfant de 15 ans, il représente la France à ce moment-là. Mais elle n'a aucune influence sur la tenue des élections. Non, sur la tenue des élections, non. Attendez, si elle avait cette influence-là, les choses auraient changé depuis très très longtemps. Non, elle n'influence pas. Ce n'est pas la France qui va dire à M. Paul Biak de partir. Ce n'est pas la France en plus qui va dire à M. Paul Biak de rester. Donc moi, je pense qu'au niveau de l'élection, de la tenue de l'élection, moi, je ne pense pas que la France ait quelque chose à dire au Cameroun. Ils vont, Paul Biak, si Paul Biak de rencontre Emmanuel Macron, ils vont parler de beaucoup d'autres choses, mais certainement pas de l'élection camerounaise en termes de candidature, de non-candidature. Non, je ne pense pas que les relations soient à ce niveau-là. J'imagine que vous allez changer de l'élection tout à l'heure parce que... Il y a un détail. On va, nous allons lire... Au Biopatia, il y a quelques jours seulement, à moins d'une semaine de celle-là, il a tenu de ce sommet. Paul Biak a reçu, a étudié au sommet au palais de l'Unité l'ambassadeur de France, ce qui ne peut pas être un fait anodin. Et c'était justement en préparation de ce sommet de France qui va se tenir par rapport au COP21. Le sommet sur le changement climatique, moi, je dis que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que les vrais problèmes sont en dessous et c'est pour ça que la nouvelle expression parle des dessous du voyage présidentiel. D'accord. Alors, je vous invite à lire et j'imagine que Camille ne les va changer de langage. Oui. Puisque la une de l'indépendance, ce matin, parle de sucession de Paul Biak avec la liste noire de l'Occident, donc avec des visages bien connus. On parle de Laurent Insou, on parle d'Emmanuel Sadi, on parle également du ministre des Transports et de Garde Mbengor et du ministre de l'Économie. Donc, des visages bien connus pour dire que ce sont des personnes, des personnalités qui veulent remplacer Paul Biak. Écoute, vouloir remplacer Paul Biak n'est pas le problème aujourd'hui. Parce que Paul Biak, Paul Biak est un camonais comme les autres qui arrivaient à la présence de la République. Lui-même, moi, je pense qu'au moment où il a été proposé, il n'avait pas spécialement voulu. Mais au Camon aujourd'hui, il est important de savoir qu'il y aura un président de la République à Paul Biak. Et les personnes que l'on présente à la une du journal indépendant ont été affichées la semaine dernière par l'hebdomadaire jaune Afrique en les présentant comme des prétendants à la succession. Prétendants à la succession, on peut se poser la question et on ne peut en même temps ne pas se la poser. Parce que que ce soit le ministre d'État Laurent Insou, que ce soit le ministre Alain-Édame Bengor, le ministre Louis-Paul Mottazier ou le ministre Sadi, ce sont des cassiques de ce régime, des ministres clés du gouvernement de M. Paul Biak qui ont énormément travaillé à ses côtés. M. Sadi a été pendant plusieurs années secrétaire général à la présidence de la République. M. Laurent Insou a été directeur du cabinet civil. M. Louis-Paul Mottazier a eu de très grandes responsabilités, que ce soit au niveau de la CNPS qu'au niveau du ministère des Finances. M. Edgar Alain-Édame Bengor a été directeur du cabinet civil, délégué général à la société nationale, ministre de la Défense, ministre aujourd'hui des Transports. Ce sont des personnalités qui, qu'on ne veuille pas, connaissent l'État et maîtrisent le fonctionnement de l'État. Et qu'on ne se trompe pas, si M. Paul Biak s'en va aujourd'hui, ce ne peut être que l'un de ces personnages qui connaît très très bien les rois de l'État, qui peut se retrouver du moins à la tête de l'État ou à côté des personnes qui vont gérer cet État. Qu'on ne pense pas que c'est un président d'un parti politique qui va arriver, il y aura rupture. Quand un régime change, il faut absolument qu'il y ait une continuité. C'est continuité, on ne peut pas assurer que pas des personnes comme celles qui sont là, même si elles ne sont pas d'égal gabarit. Parce qu'entre ceux que l'on présente, il y en a qui sont très très forts, il y en a qui ont une très grande influence, il y en a qui ont une très grande prégnance, il y en a d'autres qui ont un très grand pouvoir sur les hommes et sur les événements. Donc si on les présente comme les personnes qui ont l'ambition, ils ont les moyens de remplacer Paul Biak. Mais le problème, c'est de savoir qui et comment. D'accord. Alors, c'est l'indépendant qui reprend un peu ce que le journal pan-africain a évoqué en présentant ses personnalités comme étant celles qui peuvent remplacer le chef de l'État ou qui ont des ambitions, de toute façon. Ce que je déteste dans ce genre d'information, c'est que beaucoup de personnes pensent que le sujet succession de Paul Biak est un sujet tabou que personne ne devrait évoquer. et lorsque vous en parlez, vous devenez un peu comme une pie, une personne qu'on devrait éviter. Moi, je dis non. Dans tous les cas, Paul Biak, c'est un être humain, c'est une personne physique avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire qu'il est mortel comme toutes les autres personnes. Et vous savez que le cimetière est plein de personnes qui se croyaient indispensables. Donc, tôt ou tard, ou que l'on pensait être indispensable, tôt ou tard, Biak va finir par céder. Mais je ne pense pas qu'il faut seulement regarder autour d'une plique ou d'une poignée de personnes qui gravitent autour du chef de l'État. Le Cameroun a plein de potentialités, plein de personnalités qui peuvent, qui ont la capacité et la possibilité d'être président de la République. Il ne faut pas se focaliser uniquement autour de 4 ou 5 personnes croyant que le oiseau rare ne peut sortir que de là. Dans tous les cas, même toi. Il n'arrive pas à la tête de l'État qui veut. Vous avez vu l'exemple du capitaine Danis Kamara. Comment il avait géré, il a géré son pays après son coup d'État. Non. Un pays ne se gère pas comme un quartier ou comme un régime. Un pays a besoin de personnes qui connaissent le fonctionnement du pays, l'architecture du pays. Donc, on ne dit pas que c'est forcément cela. Mais seulement, il est vrai et ça, c'est indiscutable. Les personnes qui peuvent remplacer valablement pour le bien, c'est les personnes qui connaissent le fonctionnement d'un État du système. Très bien. Alors, c'est dans le journal indépendant. Autre chose, c'est la nouvelle expression qui parle de l'Assemblée nationale, Kavaïgui Dibryl, qui suspend, qui censure l'UDC, avec notamment, qui a interdit en tout cas une rencontre entre les journalistes politiques et la députée Patricia Ndamjouya, pour des raisons évoquées. En tout cas, on sait qu'il y a eu un incident à l'Assemblée nationale. Elle a voulu, en tout cas, expliquer tout ça. Et bien d'autres faits également qui sont déroulés à l'Assemblée nationale au cours de cette session qui est en train de s'achiver. Lorsque vous avez cogné le pied, Flavien, ne regardez pas là où vous êtes tombé, mais regardez pourquoi vous avez cogné le pied. C'est de ça qu'il s'agit. L'affaire Tomagno Damjouya Patricia est une affaire sérieuse parce qu'elle est députée à l'Assemblée nationale et elle est membre de l'UDC. Il y a un certain nombre de députés, je crois qu'il y a environ 4 ou 5 députés de l'UDC. Et parmi les 5 ou les 4, aucun membre de l'UDC ne siège à la commission des finances. C'est-à-dire que c'est là où ils pouvaient s'exprimer pour donner leur désidérata par rapport à la loi de finances qui devait être adoptée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et elle ne pouvait être qu'en plénière qu'elle pouvait s'expliquer. Elle a demandé la parole pour s'expliquer. Elle a tout fait pour s'expliquer. L'on lui a barré la parole entre les vous-vous-zélas du SDF, les applaudissements du RDPC de l'autre côté et les chahuts des tohu-bouhu qui s'en sont suivis. L'UDC n'a pas eu voix au chapitre. Alors, pour manifester son mécontentement, Tomagno Patricia Damjouya a balancé beaucoup ont dit que c'était la chaussure, mais c'est ce porte-nom-là qu'on porte dans l'Assemblée. Elle a balancé. Malheureusement, ça a pris la tête d'un député du RDPC. Mais elle a demandé des excuses pour cela. Elle a voulu organiser une conférence de presse pour demander officiellement des excuses. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale peut s'entêter à temps au point d'aller interdire cette conférence de presse qui était supposée être donnée à l'autel des députés ? Moi, je dis qu'on est dans un état démocratique, mais très souvent, c'est même les responsables du pays qui empêchent la démocratie d'avancer. Alors, elle aurait dû préparer, en tout au moins, ou organiser sa conférence, peut-être en de l'autel des députés aussi ? Oui, c'est une éventualité. Mais vous savez, le président de l'Assemblée nationale, Kavaï et Guedibril, a le plus souvent des raisons que la raison ignore. Alors, mutation, qui parle donc de coups foirés de Kavaï et Guedibril ? Ben oui, la mutation a tranché, il n'y a encore que mutation, et effectivement, elle était en bonne tête, bien placée pour organiser cette conférence de presse qui allait donner l'occasion à cette députée de l'UDC de s'expliquer. Kavaï et Guedibril n'ont pas voulu, il a censuré la tentative d'interview. Il a dit que jamais de la vie, l'autel des députés ne doit pas accueillir ce genre de meetings, ce genre de rencontres. Bon, de sa posture de président de l'Assemblée nationale, c'est passé, et on n'a plus rien à y faire, mais que l'on veuille ou pas, c'est une affaire malheureuse, que ce soit au niveau de l'acte de l'épouse de M. Ndame Duhar, que ce soit au niveau même du refus du RDPC de pouvoir donner la parole aux autres partis représentants de l'Assemblée nationale. Toujours est-il que cela démontre que le fonctionnement de l'Assemblée nationale tel qu'il a été jusqu'à présent est vraiment discutable et qu'il y a plein de choses à pouvoir remplacer. Très bien, alors, mutation qui parle dans le musulman, le coup foireux de Kavaï et Guedibril, je vous invite à lire l'article en page 11, la nouvelle expression qui évoque également le même sujet, la part de l'Assemblée nationale avec Kavaï et Guedibril, qui censure l'UDC, c'est en page 4 de ce numéro. Alors, autre sujet qui suscite également des commentaires depuis quelques jours, c'est ce que propose le soir, Trebdo, parlant de menaces de mort, l'Oka Ngana. Aujourd'hui, on le voit avec tout au moins cet enseignant qui s'adressait de manière ordurier au président de la République. On a vu, il a été interpellé et aujourd'hui, il y a des raisons, certaines raisons qui ont été tout au moins éliminées, parlant des raisons pour lesquelles il a été interpellé parce qu'on apprend, par exemple, qu'il y a eu des menaces de mort sur le chef d'État, outrage au chef d'État, c'est l'un des motifs en tout cas qui a été élagué lorsqu'il a été entendu par le procureur. Vous savez, les Camerouns, depuis un certain temps, ils aiment les buzz et même parfois les buzz inutiles. Et depuis qu'ils ont compris que Facebook et les réseaux sociaux sont un espace où chacun peut venir vomir tout ce qu'il veut, peut venir se défouler comme il veut, moi je pense qu'ils commencent un peu à perdre les pédales et la tête. En réalité, moi, l'affaire Nganang, je trouve que c'est une affaire excessive. C'est une affaire excessive et par conséquent dérisoire. Quand Cameroun se mette à écrire dans son compte Facebook que si il est devant moi et si j'ai une arme je lui tire une balle dans la tête, dans une certaine mesure on peut appeler ça une action d'appel au meurtre parce que s'il le dit, ça peut inspirer beaucoup d'autres personnes qui peuvent se dire attire-moi aussi je pourrais bien c'est un appel mais seulement c'est excessif et dérisoire, c'est de la provocation inutile. Moi, j'ai plutôt l'impression que M. Ngan a voulu frapper un coup pour que l'opinion internationale parle, qu'on l'arrête, qu'il y a du bruit autour de lui qu'il devienne non plus l'intellectuel qui nous dit on donne des cours aux Etats-Unis ou l'écrivain mais maintenant le bonhomme qui est l'ennemi de Paul Béat qu'on arrête et bien de vous aller entendre Amnesty International qui va demander sa libération vous allez entendre les Etats-Unis qui vont venir demander sa libération parce qu'il est aussi porteur d'un passeport américain je pense que l'affaire Ngan pour moi c'est une affaire dérisoire elle est dérisoire elle va certainement selon vous on l'aurait laissé dans son coin il a eu à dire oui oui ça n'aurait aucune importance ou même plutôt moi je dis parfois qu'il est même préférable de laisser un qui-dame répondre en disant que M. Ngan vraiment nous vous respectons beaucoup intellectuellement mais quand on vous dit des choses comme ça est-ce qu'un intellectuel peut décider de prendre ce fusil pour tirer sur quelqu'un et qui plus est sur un chef le président de la république d'un pays non moi je pense que c'est donné beaucoup trop d'importance et à M. Ngan et à l'axe absolument absurde qu'il a posé en disant que si le Paul Béat était devant moi si on lui donne une arme est-ce qu'il est sûr qu'il pourra tirer sur Paul Béat non moi je pense qu'on est en train de vouloir surdimensionner une affaire en réalité qui ne vaut pas un journal cité déjà hier que Paul Béat est tombé dans le piège de M. Ngan mais c'est pas Paul Béat c'est ces hommes l'interpellation oui c'est pas Paul Béat qui est tombé dans le piège c'est l'entourage ou bien les hommes qui font dans l'excès de zèle qui sont tombés dans le piège de M. Ngan mais quelque part il faut dire que l'arrestation de Patrice Ngan milite du fait qu'il faudrait décourager toute personne qui pourrait être tentée de faire la même chose et savoir que le chef d'état c'est une institution sacrée c'est une institution protégée et ce qui est au moins positif c'est que le chef d'accusation le plus lourd c'est-à-dire outrage au chef de l'état a été évacué tout simplement et cela se comprend parce que lorsqu'on parle des individus comme toi et moi comme Camille et les autres on parle de la diffamation moi lorsque c'est une institution comme l'Assemblée nationale comme les membres du parlement le chef d'état on parle d'outrage donc c'est la même infraction qui peut être un diffamatoire ou bien outrageant donc c'est de cela qu'il s'agit et maintenant pour que le procureur de la république se saisisse de cette infraction là il va falloir d'abord la plainte de l'intéressé or nous n'avons pas eu la plainte de Paul Biya dans ce cas on a déjà eu des cas pareils au temps du procès Piznjaoué Célestin Monga Camille il s'en rappelle très bien où on avait séquestré arrêté et emprisonné Piznjaoué tout simplement pour outrage au chef de l'état alors que le chef d'état n'avait jamais porté plainte au moins pour le cas de Ngana il y a eu quand même une petite évolution comme Biya n'a pas porté plainte on a été obligé de retirer purement et simplement ce chef d'accusation alors nul doute que dans les heures qui suivent ou bien non parce que sa garde à vie a été prorogée de 48 heures je suis sûr que comme le plus grand chef d'accusation a été rejeté il pourra recouvrir sa liberté pour ne plus jamais recommencer il faudrait qu'il se mette en tête qu'il ne doit plus jamais faire ça mais moi je pense que c'est une arrestation inutile c'est à dire que ça ne valait pas la peine d'arrêter M. Ngana de donner la possibilité à la presse de criailler et de présenter M. Ngana comme une victime du régime Biya qu'il a arrêté parce qu'il a dit les choses il a dit ce qu'il pense il a le droit de dire ce qu'il pense il n'a pas le droit de dire qu'il va tuer quelqu'un parce que déjà sur le plan social c'est une démonstration peut-être que du caractère asocial de l'individu mais si aujourd'hui on est tombé dans ce piège justement dans le piège de l'absurde en l'arrêtant et en donnant la possibilité à la presse de faire un brosement je pense que c'est inutile on n'aurait même pas dû l'inquiéter très bien alors en un mot on va dire un mot sur la nomination à la CSPH et si on voulait simplement flatter les anglophones c'est la question que se pose le journal dans un décret signé hier par le président de la république il a nommé un autre originaire du sud-ouest originaire de la Maniou c'est à dire c'est un frère ou un cousin même du village de Elungche qui vient le remplacer puisqu'il a été lui nommé depuis deux ans au ministère de les finances chargé du budget et il cumulait avec ces fonctions là aujourd'hui on a donc pris son frère pour le nom mais c'est déjà une évolution et moi je crois oui il s'appelle Oké Johnson Ndok donc il remplace Elungche à ce poste et j'ai l'impression que c'est un début de solution à la crise anglophone parce que les anglophones revendiquaient des postes mais pourquoi ne pas leur donner des postes valables pourquoi la Sonara qui est pourtant située dans la zone anglophone n'est pas dirigée depuis qu'elle n'existe pas un anglophone donc je crois que les revendications vont encore continuer et que Oké Johnson doit être DG de CSPH mais n'oubliez pas qu'il traîne quelques casseroles que le jeune enquêteur pourra révéler en tout cas on nous entend de l'émission mais moi je dis seulement que je suis toujours surpris quand les anglophones approvisent deux ans pendant deux ans que le poste du directeur de la CSPH a été occupé par quelqu'un qui avait été le directeur général mais qui avait été nommé ministre délégué et pendant deux ans non les gens ne se sont pas posés de question le jour où deux ans Paul Bia semble se réveiller se souvient que la CSPH n'a pas de directeur on nomme les gens se mettent applaudir et les gens commencent à se demander si Paul Bia était en train de flatter les anglophones non ce n'est pas normal nous sommes dans un pays où une personne nommée a été une grande responsable elle est nommée ailleurs automatiquement elle doit être remplacée pour 3-3-2 ans et donner la possibilité d'une personne d'accumuler comme si cette personne avait la science infuse merci à vous chers messieurs allez lire tous ces sujets dans la presse et en faisant un tour dans l'Écosse également ce matin demain c'est un autre rendez-vous nous serons là juste après le journal de 9h bonne journée à tous Sous-titrage ST' 501